Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de ma série Confiance en soi. Je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliquées. J'aime à dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Alors, fouillez Monsieur Tout-le-Monde. Si vous voulez avoir confiance en vous, eh bien la première chose, c'est de fouiller Monsieur Tout-le-Monde. Fouillez toutes les personnes qui vous maintiennent vers le bas, ou même qui vous tirent vers le bas. Ces personnes, elles polluent votre vie, elles polluent votre cerveau, et en polluant votre cerveau, elles polluent votre existence. Fouillez aussi, mais tout ce qui est pessimiste, dès que vous voyez ce genre de personnes, vous avez l'impression que la terre va s'effondrer. Vous n'avez peut-être pas fois même qu'une envie, c'est pratiquement vous suicider. Fouillez ces gens. Fouillez aussi les gens qui veulent casser vos rêves. Il y a des gens, vous leur parlez d'un nouveau projet. Ouais, mais tu sais, ça ne marche pas, qu'est-ce qui te prend, t'es fou dans ta tête. Fouillez ce genre de personnes, c'est des casseurs de rêves. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que c'est hyper important. Et ce n'est pas forcément la raison pour laquelle vous croyez. C'est à cause de ce qu'on appelle, et c'est une découverte maintenant depuis plusieurs décennies, qu'on connaissait mais qui a été mise en évidence, c'est à cause des fameux neurones miroirs. C'est quoi les neurones miroirs ? Eh bien, les neurones miroirs, c'est ce qui permet à votre cerveau, ce qui vous permet d'apprendre. C'est ce qui vous a permis quand vous étiez enfant, ou si vous avez des enfants maintenant, comme c'est mon cas, Dieu merci, eh bien, si vous avez des enfants, c'est ce qui permet, par le modélisme, par l'aspect miroir, d'apprendre au départ à communiquer. Quand ils sont tout petits, on est en plein dans cette phase avec notre fille Lilia, et notre fils maintenant, Ronnie, commence à parler. C'est ce qui lui permet d'apprendre à parler. Ce qui est très amusant, c'est que maintenant, je me rends compte, on se rend compte avec ma femme, que la petite qui a 15 mois de moins que son frère, eh bien, elle utilise les mêmes paroles, les mêmes intonations que lui. Ça veut dire que, eh bien, tous les deux, sans le savoir, ils sont en train d'utiliser leurs neurones miroirs pour, d'une certaine manière, mais utiliser le même langage entre eux et forcément avec nous. Je trouve ça vraiment très, très parlant, c'est le cas de le dire. Alors, si vous fréquentez, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Si vous fréquentez les gagnants, eh bien, leurs neurones miroirs, ils sont différents. Ils sont différents, leurs neurones, ils sont différents de ceux des perdants. Et justement, leurs neurones, ils vont, pour vous, être un miroir pour vous aider à transformer vos neurones, qui pourraient être peut-être neutres, ok, mais les transformer en neurones gagnants. Bien sûr, par la même, le corollaire, comme on dirait en mathématiques, eh bien, les losers, c'est pour ça que je dis qu'il faut les fuir. Vous devez les fuir comme la peste, ok ? Si vous savez que quelqu'un a une maladie contagieuse, eh bien, vous allez éviter de la rencontrer, mais parce que là, c'est votre corps, c'est votre santé qui est en jeu. Mais la même chose, si quelqu'un, il est contagieux pour votre cerveau, vous devez aussi éviter de contaminer votre cerveau. Et donc, avec les losers, ça marche comme avec les gagnants. Si vous avez des neurones neutres, et que vous fréquentez des gens qui ont des neurones qui sont totalement, totalement connectés, branchés sur les losers, sur perdre, sur tout ce qui est néfaste dans la vie, eh bien, par effet miroir, vos neurones, je dirais neutres, ou même les positifs, vont se transformer en neurones losers. Ça, c'est... Je sais que ce que je vous dis, c'est peut-être pas très agréable, à un certain niveau, mais je peux vous dire, c'est hyper important. Et toutes les informations, dites-vous ceci, toutes les infos que vous mettez dans votre cerveau, vont vous influencer. Celles que vous recevez par vos lectures, par les émissions que vous regardez, par les sites internet que vous regardez, peu importe, les gens que vous communiquez avec, eh bien, si ce sont des informations intéressantes qui vont vers le succès, eh bien, vous irez vers le succès. Mais si toutes ces informations, elles sont dans des rumeurs, dans, je dirais, au ras des caniveaux, eh bien, malheureusement, vous allez rester au même niveau. J'aime bien cette métaphore que je connais depuis très longtemps, c'était Moïse qui me l'apprenait souvent, il dit, mais, ton cerveau, c'est comme un ordinateur, il me disait. À l'époque, il n'y avait à peine des ordinateurs dans les années 80, tu vois, on n'avait pas des bécanes comme maintenant. Il disait, ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Si tu mets des mauvaises infos dedans, eh bien, tu auras des mauvais résultats. Si tu mets des mauvaises infos, si tu as des mauvais programmes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de programme, tu vois, tu mets des mauvais programmes, je vais adapter au 21e siècle, si tu mets des mauvais programmes dans ton computer, tu rentres les mauvaises données, les mauvaises infos, eh bien, les résultats, eh bien, ça va être une catastrophe. Par contre, si tu entres les bonnes infos, à la bonne place, si tu utilises des bons logiciels, eh bien, vous allez avoir des résultats spectaculaires. Alors maintenant, tout ce qui devrait s'affaire, c'est prendre la bonne décision. Est-ce que vous allez utiliser les neurones miroirs pour gagner ou pour perdre ? C'est votre choix. Je crois que, je peux le deviner, vous voulez gagner. Si vous avez aimé ce concept de vidéo, pensez à laisser un commentaire et à abonnez-vous à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite. Ça sera l'occasion pour moi, mais j'aurai le plaisir de vous envoyer d'autres vidéos du même type pour vous donner les clés pour vous réussir. Alors, également, vous pouvez avoir ici en dessous le résumé au format PDF de cette vidéo. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.